... Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Farid Anabourema. Je vous remercie encore une fois de nous retrouver dans le compte Arebourg. Aujourd'hui, j'ai eu une invitée très spéciale à mes côtés. Il s'agit de Madame Jeanne Pemot, qui est la conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, chargée du genre et des affaires sociales. Elle est en compagnie de sa collaboratrice, Madame Nyao Euphrasie, responsable des questions du genre auprès de la présidence. Je vous remercie, Madame le ministre et Madame Nyao Euphrasie, de nous rejoindre ce soir, aujourd'hui, pardon, parce qu'il fait encore jour. Et j'espère que votre séjour aux États-Unis sera l'un des plus fructueux. Madame le ministre, ma première question s'adresse particulièrement à vous. Vous êtes ici aux États-Unis pour nous présenter un programme pour les potentialités féminines ivoiriennes qui sont supposées vous présenter des projets à ce que nous avons compris que vous comptez peut-être réaliser en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous exposer un peu plus ce programme ? Nous voulons en savoir plus parce que pour le moment, nous sommes un peu confus sur les contours de ce programme. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous remercier de nous donner l'occasion de parler un peu de notre programme. C'est nous qui vous remercions. Le compétium des compétences féminines est un programme qui a été demandé par le président de la République. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc le président de la République nous a demandé ce répertoire pour l'aider à la prise de décision et surtout par rapport à la représentativité des femmes au niveau des postes de décision. D'accord. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour présenter ce conduit à la diaspora ivoirienne. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous vous invitons le samedi où le compétium, le projet, vous sera présenté vraiment dans toutes ses formes. D'accord. Vos préoccupations seront certainement plus en compte de ce jour-là. Donc c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ce programme en attendant le samedi. D'accord. Je vous remercie, Madame. Madame, aujourd'hui c'est la journée, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et c'est un plaisir pour moi d'avoir aujourd'hui un ce jour spécial. Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête des femmes. Ma question s'adresse à Madame Yao-Ephrasie. Est-ce que vous avez un programme spécial pour commémorer cette journée qui est très importante pour la jante féminine ? Oui, Madame. Comme tous les autres pays, la Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui de façon éclatée dans les différentes régions de la journée internationale de la femme. D'accord. Mais spécialement, nous qui sommes ici, nous avons choisi ce jour pour rencontrer les différents partenaires au développement. Je vais parler de la Banque mondiale, que nous dirons tout à l'heure, pour leur porter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, pour leur donner nos réformes, nos programmes pour les femmes d'Ivoire, afin que ces structures puissent nous accompagner dans la réalisation de l'équité et de la justice sociale. D'accord. Donc c'est une journée que nous avons choisie pour cela, au cours de cette mission. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yao. Là, je vais me retourner à Madame le ministre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain par rapport au programme que vous comptez présenter aujourd'hui ? Avez-vous des problèmes particuliers que vous n'avez pas pour le moment réussi à résoudre face au programme qui vous a mené aux États-Unis ? Merci, Madame. Vous savez, le projet Kokofsi, Kokofsi, c'est un abrégé compétence, le compétium des compétences féminines ivoiriennes. D'accord. Nous avons un vaste projet. Un vaste projet. Et donc, c'est sûr que nous rencontrons des problèmes sur le terrain. Nous avons besoin de ressources humaines pour conduire ce projet. D'accord. Aujourd'hui, au niveau de la présidence, nous sommes une cellule de peut-être au plus de cinq personnes. Cinq personnes, ce n'est pas suffisant pour accompagner ce projet-là. D'accord. Donc, au niveau des ressources humaines, il y a insuffisance des ressources humaines. Il y a aussi insuffisance de ressources financières. Parce que vous savez que pour un tel projet, il faut de l'argent. Le projet a un volet régional. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous devons aller sur le terrain. Ça nécessite beaucoup d'argent. Nous devons aller sur le terrain, essayer d'aller identifier le besoin des femmes sur le terrain. Ça nécessite aussi de l'argent. D'accord. Donc, c'est quelques-unes de nos difficultés que je suis en train de dénumérer. Il y a aussi le fait que toutes les femmes ne sont pas encore informées. Ça veut dire que c'est la communication. La communication, c'est encore de l'argent. Il y en a qui sont dans les villages, qui n'ont pas accès à Internet, sinon toutes les informations sont sur Internet. Mais beaucoup de femmes n'ont pas encore accès à Internet. Et donc, ça aussi, c'est une préoccupation pour nous. D'accord. On a un peu les quelques difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Je vois. Si vous le permettez, pourrais-je savoir comment est-ce que vous essayez de relever ces défis, c'est-à-dire les défis sur le plan ressources humaines, finances, communication ? Comment est-ce que vous arrivez à coper avec tout ça ? C'est un peu le titre d'une autre visite ici. D'accord. Nous sommes venus rencontrer des partenaires, leur présenter notre programme. Déjà, à New York, nous avons rencontré des partenaires au développement qui ont vraiment adhéré à notre programme et qui ont promis de nous aider. Mais oui. Donc, nous recherchons toujours des ressources additionnelles pour pouvoir répondre un peu à ces préoccupations-là. D'accord. Ma question suivante, c'est si les femmes, les femmes ivoiriennes, répondent positivement à votre appel, est-ce qu'elles sont prêtes à collaborer avec vous dans la réalisation de vos projets ? Oui, on peut dire oui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en deux mois de sensibilisation, nous avons plus de 2 500 inscrits sur le site. D'accord. Nous disons que ce n'est pas rien. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de compétences féminines encore cachées, mais nous pensons qu'en 2 500, ce n'est pas rien. C'est le cas. Donc, on peut dire qu'elles ont répondu favorablement, surtout positivement, à notre appel. D'accord. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu reticentes, parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce que nous allons en faire. Il y en a qui pensent que c'est encore un autre outil politique. Il y en a qui pensent que nous les rassurons pour dire que nous, par rapport à ce projet, nous n'avons pas accès aux informations. Mais les candidats s'inscrivent sur le site. Et c'est un cabinet qui va traiter les informations sur le site. Donc, nous les rassurons de ce point de vue. D'accord. Sinon, je pense qu'elles le soient positives. Je vois. Je vous remercie, Mme le ministre, encore une fois. Avec votre permission, je vais retourner à Mme Yaou. Mme Yaou, dites-nous quelles sont les prévisions dans le futur pour les femmes ivoiriennes. Avez-vous d'autres programmes parallèles à ceux-ci que vous comptez réaliser ? Je pense que dans le futur, c'est ce programme-là. D'accord. Ce n'est pas un programme parallèle, étant donné que dans ce programme, nous avons plusieurs volets pour plusieurs types de femmes. D'accord. Donc, les femmes ivoiriennes se retrouvent là-dedans. Les femmes au cadre de haut niveau, qui cherchent des postes, des prises de décision, ces femmes-là, qui ont des compétences à affirmer, qui savent beaucoup de choses, peut-être qu'elles n'ont jamais travaillé, qui doivent montrer ce qu'elles savent faire, elles ont également leur compte dans ce programme. Je vois. Et puis, les femmes de terrain, dans le milieu rural même, qui excellent dans leur secteur, elles ont également leur compte. Et même les femmes âgées, qui ont acquis beaucoup d'expérience et qui doivent partager avec les autres, vous savez qu'en Afrique, on écrit peu. C'est vrai. Et donc, il faut que ces femmes-là également participent. Et en fait, les femmes pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, les femmes de la diapositive, elles également, elles ont acquis beaucoup de connaissances. Il faut qu'on les identifie pour qu'elles participent à ce programme. Donc, en dehors des questions de genre, des réductions des inégalités anglaises, que nous faisons avec des réformes additionnelles, au niveau des femmes, je pense que ce programme, d'ici 3-5 ans, pourra faire beaucoup de choses pour les femmes d'ambiance. D'accord. De là, j'ai une question à vous poser, Madame Yao. Vous êtes chargée, responsable du genre auprès de la présidence. Est-ce que vos travaux sont uniquement adressés vers le genre féminin ou bien est-ce que les gens masculins aussi bénéficient de ça ? Nos travaux bénéficient d'abord au développement. D'accord. Le développement, c'est la capacité d'un pays à satisfaire les besoins de sa population. D'accord. Comme femme. Mais comme il y a beaucoup d'inégalités dans tous les secteurs, vous connaissez l'éducation, la santé, l'économie. Nous, nous avons les chiffres qui montrent que les femmes sont en défaveur. Alors, pour pouvoir régler la balance, il faut mener des actions spécifiques en faveur des femmes pour corriger, en même temps soit peu, la balance. D'accord. Mais en dehors de ça, le genre a des outils de développement qu'on utilise pour les hommes et pour les femmes pour aller à un développement durable et équitable pour toute la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Madame Niaou. La dernière question que j'ai à vous poser, c'est quel est le rôle de la femme ivoirienne ? Quel rôle, par exemple, peut jouer la femme ivoirienne dans la réconciliation ? Vous savez, la Côte d'Ivoire a traversé une crise politique sans précédent. Le monde entier a suivi cela. Et beaucoup se demandent si la réconciliation est possible et si la femme a un rôle particulier à jouer dans la réconciliation nationale. Si oui, est-ce que de votre côté, vous travaillez dans ce sens-là, c'est-à-dire rassembler les femmes pour participer à ce projet de réconciliation nationale ? Car, on le dirait, la réconciliation serait une pierre ondulée très importante pour le développement et la stabilité économique et sociale du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la réconciliation. On ne peut pas créer ce beau programme de compétences féminines et se retrouver dans la guerre. Donc, notre mission, c'est de faire comprendre aux femmes qu'elles ont un rôle à jouer. La femme, c'est le faire de l'ence de la réconciliation. C'est le pilier de la famille. Et la réconciliation commence au niveau de la famille et au niveau des cœurs. Et nous avons ce message. Vous savez, le samedi, quand on va faire les ateliers, on a un thème sur la réconciliation. Alors que nous sommes là pour mettre les femmes en réseau, pour une fois où le président de la République nous donne l'occasion de nous retrouver, de faire des propositions pour que notre positionnement change et que la Côte d'Ivoire aille au développement et qu'on sent que ces femmes ont leur rôle. Et puis, la Côte d'Ivoire a été le premier pays d'Afrique à avoir élaboré le plan d'action de la résolution transvestite sur les papes, la paix et la sécurité. Le droit, il est depuis 2008. Nous allons le mettre en ligne. Et il y a la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, où les femmes sont bien épliquées au niveau des prises de décision. Donc, le message aujourd'hui, c'est de dire aux femmes de la diaspora qu'elles ont leur rôle. Nous reconnaissons leurs compétences. Nous en avons besoin pour la réconciliation. Je donne l'exemple d'une qui est chanteuse, qui sait chanter, mais qui a encore dit, mais elle dit non, qu'elle ne peut pas faire partie du compétence. Je lui ai dit non. Peut-être que c'est par rapport à votre belle chanson. Quand les Ivoiriens et Ivoiriennes vont t'écouter, on ira à la réconciliation. Donc, les femmes ont un rôle à jouer dans la réconciliation. Et au terme de notre séance de travail du samedi, je pense qu'on aura encore beaucoup d'éléments à vous communiquer. Merci beaucoup, Mme Yao. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais retourner à Mme le ministre pour lui arracher un mot de fin. Quel est votre mot de fin, Mme le ministre ? Quel message spécial avez-vous à l'endroit de la diaspora ivoirienne aux États-Unis ? À l'endroit des femmes de la diaspora, nous les invitons d'abord à venir à la réconciliation du samedi. Parce que c'est très important. Et c'est à cette rencontre-là qu'elles auront toutes les informations, toutes les préoccupations, toutes les réponses à leurs préoccupations. Parce que je sais qu'elles en ont beaucoup. Donc, nous les invitons à être là, santé. Je pense que nous allons faire une très bonne rencontre. D'accord. Encore une fois, je vous remercie. C'est un honneur de vous avoir reçu aujourd'hui sur Jacques-Roger Show. Et nous souhaitons beaucoup de chance et beaucoup de courage. Merci beaucoup. D'accord. Chers auditeurs et chers téléspectateurs, nous voilà donc à la fin de notre entrevue avec Mme Jeanne Pemot et Mme Euphrasie Yaou qui sont chargées des affaires spéciales du genre et des affaires sociales en Côte d'Ivoire. Nous espérons que cette interview vous a éclairé sur les différentes tâches qu'elles ont l'intention d'accomplir ici aux Etats-Unis dans le but de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes ou bien de réduire l'inégalité plutôt entre les femmes et les hommes. On préfère dire avancer l'égalité que de... Absolument. Donc c'est un plaisir de vous avoir et je vous donne rendez-vous très prochainement. Et Mme le ministre vous donne également rendez-vous le samedi prochain pour venir découvrir tout ce qu'elle a à offrir à la diaspora féminine ivoirienne. Encore une fois, merci. D'ici là, portez-vous bien. Farida Nabourima.